Monsieur Bernalicis pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Je vais aller rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à dire et commencer par vous féliciter pour l'initiative. Mais je m'associerai aussi à ce qui a été dit en disant qu'il faut que ça sorte aussi de la commission des lois parce que le débat, il aura lieu, les débats auront lieu dans l'hémicycle. Et j'invite tous les collègues à inciter leurs collègues de leur groupe à aller visiter les prisons. Moi, après cette visite, ce que je retiens, c'est que finalement, la solution, elle est largement dehors plutôt que dedans, la prison, et qu'il y a un certain nombre de problématiques. Pour les égrener rapidement, il y a tout d'abord ceux qui, de l'aveu même de beaucoup de surveillants, n'ont rien à faire là. Il y a tous ceux qui n'ont rien à faire là en prison. Ça, c'est un élément important parce qu'on parle beaucoup de reconstruire des prisons, des places de prison. Mais finalement, est-ce que la solution, ce n'est pas plus dans le changement de notre politique pénale et de ne pas considérer, comme peut le faire M. Sciotti, que l'alpha et l'oméga en matière de justice, c'est la prison et que l'exception, ce soit le milieu ouvert ou l'aménagement de peine. Je pense que c'est plutôt le contraire. Le contraire parce que sinon, ça veut dire qu'on est favorable à la récidive. Et moi, je ne suis pas favorable à la récidive. Quand on voit le résultat du milieu fermé sur la récidive, c'est-à-dire que c'est un gros facteur de récidive, toute personne qui est pour le milieu fermé est fatalement de ceux qui sont pour la récidive. Sur la question du dedans et du dehors, moi, je suis allé au centre pénitentiaire de Longueness, dans le Pas-de-Calais, qui a cet intérêt qu'il y a une maison d'arrêt, un quartier pour mineurs, il y a la maison d'arrêt pour majeurs, il y a un centre de détention, il y a un quartier pour les peines aménagées avec un objectif aussi de semi-liberté. Donc, ça regroupe à peu près tout le panorama de ce qui peut se faire en milieu fermé dans l'univers carcéral. Et sur une question importante qui est la question médicale, les témoignages des psychologues, c'est que finalement, il y a plutôt un bon suivi dans la prison et que dès que le détenu sort de prison, il a un mal fou à trouver un psychologue pour continuer son suivi, il est obligé d'aller voir un psychologue en milieu libéral quand il a une obligation de soins, ce qui fait que ça pose des problèmes aussi de moyens, parce que ça revient un peu plus cher, comme vous vous en doutez, et que finalement, on n'a pas cette capacité de continuer l'accompagnement en dehors. Et c'est là où le milieu ouvert peut-être demanderait à être plus encouragé, notamment aussi en termes de moyens, et que les services de pénitentiaire d'insertion et de probation, finalement, restent le parent pauvre, de cette administration pénitentiaire. Parce que la solution, pour nous, elle est dans l'alternative à la prison. Et c'est bien dans cet objectif politique-là qu'il faut creuser. Je ne pense pas que construire des places de prison, ce soit un objectif politique en soi. Et sur les psychologues aussi, petit témoignage rapidement sur la question de l'embrigadement, je n'emploierai pas le terme de radicaliser, parce que je pense qu'il ne recoupe pas la réalité de ce qui est vécu en prison et du processus en tant que tel, sur l'embrigadement ou l'endoctrinement, les psychologues se disent plutôt démunis, puisqu'il y a souvent l'administration centrale qui reprend la main sur le sujet, un partage de l'information qui est encore naissant et crépusculaire. La psychologue du centre de Longuesnès m'a indiqué que c'est parce qu'elle connaissait sa collègue psychologue en administration centrale, parce qu'ils avaient fait leurs études ensemble, qu'elles avaient pu finalement échanger, et que sinon cet échange n'aurait jamais eu lieu. Il faudra peut-être un peu décloisonner les ministères sur ce sujet, entre l'intérieur et la justice notamment. Et enfin, la vraie question, c'est celle de l'application des peines, parce que quand vous voyez, moi je l'ai vu, un quartier pour les peines aménagées à moitié vide et une maison d'arrêt de surmoitié pleine, vous avez des surveillants qui sont un peu désabusés. Eux, ils trient, ils galèrent avec une surpopulation carcérale, et à côté c'est à moitié vide. Bon, ça a été finalement peut-être un peu trop piloté de l'administration centrale de Paris, déconnecté du territoire. Le principal problème des quartiers pour les peines aménagées, c'est qu'à Saint-Omer, il n'y a pas le bassin d'emploi qui permet d'assurer les demandes de formation, les demandes d'insertion professionnelle, etc. Donc il y a une question peut-être sur le milieu ouvert, encore une fois. Sur les unités de vie familiale, rapidement, à un moment donné, il n'y a pas que les unités de vie familiale dans la vie, il y a aussi les permissions de sortie. Je ne sais pas quel est le mieux pour la famille, de voir sa famille dans la prison, ou de voir que le prisonnier aille dans sa famille. Ce n'est quand même pas la même chose. Que les unités de familiale existent pour les détenus les plus dangereux, les incarcérations les plus longues, ça se conçoit, mais que ce soit le modèle, ça me semble un peu problématique. Et enfin, je vois que j'ai une écoute active et attentive. Il serait plutôt utile qu'on s'écoute les uns les autres. Je vous remercie. Mais oui, mais si le débat ne vous intéresse plus, vous êtes tout à fait libre de quitter la salle de la commission. Mais s'il vous plaît. Merci, madame la présidente. Enfin, au centre pénitentiaire de Longueness, il y a le module Respecto qui vient d'Espagne, le module Respect, qui est mis en œuvre et qui est expérimenté, où effectivement les portes sont ouvertes à l'intérieur de la prison. Un certain nombre de quartiers sont ouverts. Et finalement, ça porte plutôt ses fruits. La principale difficulté de ce module, c'est qu'aujourd'hui, il cohabite avec la surpopulation carcérale. Donc vous avez, pareil, cette sorte de frustration en interne qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de place pour organiser ce module à tous ceux qui devraient pouvoir en bénéficier. C'est la même problématique sur le travail en prison. Pour le coup, à Longueness, il y a plus de demandes de prisonniers pour travailler que de places de travail, alors qu'il y a, pour le coup, les employeurs qui sont là dans la prison. Plus de 140 personnes qui travaillent à Longueness. J'espère que ces visites pourront éclairer nos débats à venir. C'est dommage qu'ils n'aient pas pu éclairer davantage le projet de loi de finances. S'il vous plaît, vraiment, l'objectif de ce compte-rendu de notre part, c'était d'avoir nos impressions et pas à chaque fois de faire des discours de politique sur la détention en France. Donc je vous remercie d'abréger. M. Bernalicis, nous avons encore 10 intervenants. Voilà, à une seconde près, je suis désolée.